Bonjour, c'est Jean-Pierre de Cyber Libris. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de présentation des bouquets issus de l'ancien fonds sciences humaines et sociales qui va être aujourd'hui consacré aux arts. On va faire un petit tour d'horizon du bouquet art de Scholarvox Université aujourd'hui. L'idée c'est de vous faire découvrir ce bouquet dans les grandes lignes. Au niveau du sommaire, nous allons partir tout d'abord sur les chiffres clés, évidemment autour du bouquet, les principaux éditeurs avec un focus évidemment sur les éditeurs et puis pour terminer, quelques exemples de thématiques que l'on trouve dans le bouquet art. Alors commençons par les chiffres. Alors pour ce 1er mars 2024, nous sommes sur une collection à 3551 titres avec, comme vous le voyez sur les schémas que je vous présente, au niveau de la répartition des langues, on est sur une collection très majoritairement je dirais francophone avec quasi 90% du fonds en français et donc 10% en anglais. On est sur une belle proportion aussi de titres récents puisque un gros tiers du catalogue a moins de 5 ans. Donc on fait des mises à jour évidemment très régulières sur ce bouquet. À titre d'information, depuis tout au long de l'année 2023, le bouquet s'est enrichi grosso modo de 500 titres au total. Donc aujourd'hui, vous voyez, on arrive à 3551 titres au 1er mars 2024. Je vais continuer sur les chiffres et parler de la transition en même temps avec les éditeurs. Au total, on trouve dans le catalogue 197 éditeurs qui se répartissent de la façon suivante. Vous avez 28 éditeurs qui nous proposent entre 11 et 50 titres, 7 éditeurs qui nous proposent entre 51 et 100 titres et 6 éditeurs qui nous proposent plus de 101 titres au catalogue. Évidemment, j'ai mis en bas les principaux éditeurs mais je vais m'attarder évidemment sur le descriptif des maisons d'édition qu'on retrouve, les principales maisons d'édition en tout cas qu'on retrouve dans le bouquet... Ah, pardon. Alors, je vais commencer par 50 minutes. Alors, 50 minutes, c'est un éditeur qui propose des petits livres qui sont à lire comme son nom l'indique. En 50 minutes, on en a une petite cinquantaine qui font une vingtaine de pages. Donc, j'ai mis quelques exemples parmi ces 50 titres. Vous pouvez retenir, par exemple, un ouvrage sur Klimt, sur Gustav Klimt, un ouvrage sur les Beatles et puis un autre ouvrage sur Ingres, par exemple. Autre éditeur qui va être important dans notre fond, c'est Armand Colin avec un peu plus de 100 titres, 103 à ce jour. De nombreuses mises à jour sont faites. Beaucoup d'ouvrages sur le cinéma. Une superbe collection autour du cinéma chez Armand Colin. Donc là, parmi les exemples que j'ai retenus, vous pouvez donc retenir le cinéma italien de 1945 à nos jours, esthétique du film et puis le sacre de l'acteur également. On va continuer sur le cinéma avec les éditions Capricci qui nous proposent 107 titres, nombreuses publications chez Capricci autour du cinéma, aussi bien des acteurs, des réalisateurs et puis autrement des thématiques sur le cinéma. Donc, vous pouvez donc retenir un ouvrage qui est génial qui s'appelle Actrice sorcière, un ouvrage également sur Bill Moray et un autre sur Werner Herzog, par exemple. Alors, via l'Encyclopedia Universalis, on a de nombreux articles qui nous sont proposés. Vous voyez, là, c'est gigantesque. On parle de 557 ouvrages, plutôt des articles, à l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure avec 50 minutes, c'est des ouvrages qui se lisent assez rapidement. Donc, autour de l'art, on est à 557 titres. Donc, on pourrait donc retenir l'histoire du rap, la photographie contemporaine et Ludwig van Beethoven. Autre éditeur qui nous propose des ouvrages super intéressants, c'est les Impressions nouvelles. On a 57 titres à ce jour. Les Impressions nouvelles, c'est un éditeur belge qui fait beaucoup d'ouvrages, d'une part sur la bande dessinée, sur l'écriture d'un scénario et sur le cinéma. Donc là, on retrouve un ouvrage qui va s'appeler Cinéma à l'université, par exemple. Actrice et acteur au travail. Et puis, un autre ouvrage de Blueberry, Alain Kahl, également. On a le Castor Astral aussi. Alors, le Castor Astral a fait une petite sélection de titres il y a quelques temps. C'était 47 ouvrages, principalement de la musique, mais d'ailleurs que de la musique. J'ai retenu un ouvrage sur Johnny Cash, par exemple. Un autre sur Nick Cave et un autre sur le rock et le métal. On va revenir vers le cinéma rapidement avec Lettmotiv. Lettmotiv qui nous propose un catalogue de 134 titres avec beaucoup de mises à jour chez eux. Beaucoup de choses sur les réalisateurs et beaucoup de choses d'études sur les films. C'est ça qui est génial avec Lettmotiv, c'est qu'il y a beaucoup d'études sur les films. Donc là, j'ai retenu parmi les 134 titres What's Up on a Time in Hollywood, La nuit du chasseur qui est un de mes films préférés et Barton Fink qui est également un de mes films préférés. On va passer maintenant avec le mot et le reste. L'éditeur marseillais avec qui on a 193 titres consacrés à la musique, aux musiques contemporaines. Donc là, il y a cette biographie des Cured, enfin même cette autobiographie des Cured qui est proposée. La biographie, même l'autobiographie encore une fois de Joy Division signée par Peter Hook. Et un ouvrage sur le cours en showgaze en musique. Mais il y a beaucoup de choses chez le mot et le reste en musique. Klikzik, beaucoup de choses sur l'histoire de l'art. Ça dépend des belles lettres comme éditeur. 36 titres aujourd'hui. Là, j'ai retenu par exemple Naissance d'images, L'art religieux du 13e siècle. Et puis un ouvrage sur Fritz Lang par exemple pour le cinéma. On continue avec les éditeurs, avec les éditions Herman. 99 titres aujourd'hui, mais il va y en avoir beaucoup plus qui vont arriver dans les mois qui viennent. Donc soyez vigilants sur les mises à jour qu'on va faire. Donc là, parmi les titres que j'ai retenus, il y a l'épercussion, la musique spectacle. Un ouvrage sur Litz et un autre ouvrage sur Marcel Duchamp par exemple. Park Stone, c'est un éditeur qui est basé aux Etats-Unis. Qui fait beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de l'art. Beaucoup d'ouvrages sur la peinture, l'architecture, la sculpture. Donc là, j'ai retenu trois titres sur Edgar Degas, Envar Munch et le surréalisme par exemple. On a aussi les éditions des presses des BU de Rennes. 118 titres. Donc on a un ouvrage sur les fans des Beatles. Le cinéma vérité et les arts également. Alors je vais passer maintenant sur les thématiques. Alors ce que je ne vous ai pas dit auparavant sur les éditeurs, c'est que je mettrai en description de la vidéo des liens. Vous puissiez retrouver les titres des éditeurs quand même mis en avant dans le cadre du webinaire. Et également le lien vers le total, enfin le bouquet, vers le bouquet, vers la vérité du bouquet. Alors je vais passer sur les thématiques maintenant. Pareil, j'ai fait une petite sélection de thématiques. Je n'ai pas tout retenu, mais c'est pour vous donner une idée sur le type de thématiques qu'on va retrouver dans le catalogue. Tout d'abord l'histoire de l'art. Vous voyez par exemple, question de méthode en histoire de l'art, un ouvrage qui s'appelle titre. Et puis histoire de l'art chez Armand Colin. De la peinture également. On l'a vu tout à l'heure avec Parkstone. La peinture française, la peinture russe, la peinture académique. On retrouve de la musique. Vous en avez présenté pas mal avec le mot de reste. Là je suis sur le mot de reste avec un ouvrage qui s'appelle Hard and Heavy. Un sur les Pink Floyd et un sur le Black Music. Le cinéma, vous avez vu qu'on a eu énormément de choses. Donc on retrouve, j'ai mis un exemple là sur l'esthétique du montage d'Armand Colin. Un livre sur Romy Schneider chez Capricci. Et un autre sur l'histoire du cinéma français chez Lettmotiv. Et puis pour terminer autour des thématiques du bouquet Art, vous avez de l'architecture. On a des ouvrages d'architecture qu'on a inclus également dans notre fonds Art. D'autres sur la photographie. Une nouvelle histoire de la photographie par exemple. Histoire post-photographique. De l'art contemporain. Donc art contemporain, nouveau défi. Le boom de l'art contemporain. L'art contemporain au-delà des idées reçues. Et puis également des titres de muséologie qu'on a incorporé dans le fonds Art. Vous voyez, traité d'expologie, de la muséologie et musée et recherche par exemple. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation dans les grandes lignes du fonds Art. De toute manière, vous retrouverez en description de la vidéo sur YouTube. Encore une fois, les liens vers les principaux éditeurs, mais le lien surtout vers le bouquet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous. On y répondra avec plaisir. Et puis je continue, je vous retrouverai bientôt d'autres vidéos, d'autres collections de Scholarvox Université. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.